Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle for West Nose. On continue notre aventure, alors pour l'instant on a un écran noir donc on va lire le texte d'ambiance. Donc cette fois on n'est pas sur le journal de Baldrath, on est sur un extrait des annales d'Haldwine. Il y a 28 ans, en 70 après W, le roi de West Nose et le seigneur El-Zen-Zephar enseignaient un traité de commerce et d'alliance afin de garantir la sécurité de l'humanité. La mise en place de ce traité a demandé la création d'une route sûre entre Baldin et El-Zephar, vidée de toutes créatures ou bêtes étranges et potentiellement dangereuses. Depuis Dantonk, l'installation d'Aldril et de Karsin a terminé de sécuriser le passage autrefois risqué qui se trouve à la lisière des Bois Gris, complétant ainsi le chemin entre les deux cités. En cela, l'alliance peut réellement être considérée comme une coalition des hommes. Fin de Commamero et le Concordat, il y a 6 ans, les seigneurs de Weldyn et El-Zen-Zephar décidèrent d'ériger un monument au cœur de ces anciennes terres sauvages. Nous, mages d'Aldwine, avons proposé nos services pour montrer la pleine mesure du pouvoir et des prouesses de la magie humaine. Au-dessus de vieilles catacombes, sur une maigre colline, nous avons passé des années à faire émerger une forteresse des entrailles de la terre. Aujourd'hui achevée, cette sentinelle de l'ouest s'élève à plusieurs centaines de mètres, tel un gigantesque monolique se dressant sur les plaines. La vue de ces murs colossaux nous terrifie autant qu'elles nous inspirent, et cela vaut également pour les mages. Le sommet de ces tours est si haut et les murs d'enceinte dégagent une telle aura que le tout ressemble le plus à une force de la nature qu'à une œuvre de l'homme. C'est ça qu'on attaque ? Ah, écoutez, parfait ! Alors, la voilà, la forteresse de Halstead. Ah oui. Regardez, comme c'est haut, ces tours émergent droit du sol comme celle-là avait été invoquée des profondeurs. Ouais, y'a peut-être du vrai là-dedans. Les vieilles histoires racontent que dans le passé, Elen Zephar et Weldy n'avaient quelques mages très puissants, plus que ceux d'aujourd'hui qui sont trop occupés à faire de la politique. Ils ont aidé à cultiver la terre entre les villes et ont construit les murs d'Helstead pour honorer l'Alliance. J'attaque pas, je visite. Ah, ça, c'est sûr. Je ne vois pas comment nous pouvons faire tomber ça, ils sont invincibles là-dedans. En effet. Ne vous inquiétez pas, Halstead a une faiblesse, ce que Baldrass a narré est en partie vrai. Les anciens ordres de mages ont effectivement aidé à ériger la forteresse. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est que la construction originale du château présentait des défauts. Ces murs ont été dressés sur un système de catacombes qui connectent les quatre tours du donjon central. Même s'ils semblent imposants, les tunnels n'ont jamais été conçus pour supporter une telle charge. Des supports ont été ajoutés par la suite pour maintenir le centre de la forteresse debout car il avait commencé à s'effondrer. Naturellement, ce secret fut gardé par les mages qui ne souhaitèrent pas que les autres puissent apprendre leur erreur. Donc, nous pouvons démolir les fondations et faire s'écrouler les dojons principales. Cela fonctionnerait vraiment ? Je le crois. Chaque tour possède un passage conduisant au catacombes. Nous devons entrer dans les tunnels et démolir les quatre fondations. La forteresse devrait ensuite s'écrouler d'elle-même. Sur nous, du coup. J'espère que tu as raison. Tout dépend de cette bataille. On a 34 tours pour faire ça. Et ici, on a l'air d'avoir un orc un peu énervé. Ce qui t'amuse, c'est que la carte n'a jamais changé. Alors, la carte n'a jamais changé, mais les périodes changent. Il y a plusieurs aires qui permettent de s'appuyer sur les campagnes qui s'appuient dessus pour proposer des trucs différents ou des périodes différentes. Donc. Très bien. Cette fois, on n'a qu'un seul point de recrutement. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? De tout. Ok. On peut recruter des mâches d'ombre et des brigands level 2, mais tout le reste, c'est du level 1. Ok. Il y a lui qu'on pourrait aller péter pour éventuellement poser lui. Est-ce qu'on scan ? On sait si... Je pense qu'il est capable de recruter toujours. Et salut la team 119 minutes. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez tous bien. Ça doit être Ardarin qui nous raid, là. Merci pour le raid, Ardarin. Easy, il n'a pas besoin de recruter. Alors déjà, on ne peut rentrer que par ces endroits-là qui vont être assez faciles à défendre. Alors je pense qu'on peut passer par les montagnes, là, mais ça va être coûteux. Et il faut qu'on atteigne ce truc-là. J'imagine qu'on va avoir une carte en souterrain après. Et lui, il peut recruter, donc il peut nous envoyer des trucs sur la tronche. Tout va jouer, en fait, si ces machins-là sortent et décèdent de nous attaquer. Et je pense que la première étape, ça va être de s'occuper de ça et de conquérir des villages, parce qu'on est un peu en dèche de village. Donc toi, on va t'envoyer par là. Il va te faire trois tours pour faire ça. Go. Toi, tu vas direct aller prendre un peu de village. Et on va rappeler de la troupe pour commencer. Donc du coup, on va rappeler nos mecs vénères. Alors du coup, est-ce que d'ailleurs, il y a quelqu'un que tu voudrais renommer éventuellement, Falsegg, maintenant qu'on a... Alors pas des égorgeurs, mais on a des brigands. On va rappeler Alastre, bien sûr. Un petit mage. Un petit mage, un brigand. On va rappeler Gaelden. On va rappeler Glentary. T'as un tour pour te décider. Voilà. On prend des petites maisons, parce que là, on est à moins neuf. Un mage, si je peux. Je devrais pouvoir, ouais. Putain, la vache. Il a recruté la masse de monde, putain. Dommel, la reine m'a envoyé en renfort avec mes guerriers. Nous venons écraser la révolte de ces misérables paysans. Il n'y a reçu aucune missive de sa majesté, indiquant votre arrivée, orc. Je la porte avec moi. Je m'en moque. Ce serait insensé de laisser une bande d'orcs puants rentrer dans la forteresse d'Astid sans qu'ils m'aient battu avant. Quoi ? Coute-moi bien, petite popale. Vos futiles soldats se sont fait écraser par quelques bandits en vadrouille. Votre armée est aussi inutile que vous êtes pâle. La reine nous a envoyé ici pour réparer les horaires que, vu votre stupidité, vous n'êtes pas capable de réparer vous-même. C'est un beau code que tu me racontes, orc. Mais cela ressemble surtout à une pitoyable tentative d'entrer dans la forteresse pour piller notre armurerie. Même si sa majesté vous en a donné l'ordre, nous n'avons pas besoin de votre présence ici. Nous sommes très bien débrouillés sans vous. Ah bon ? On va voir comment vous débrouiller contre nous. Je vais vous montrer l'entendu de votre faiblesse de popale. Viens et essaye, poursaut. Un combat interne parmi les forces de Weldyn n'est pas de bonne augure pour la nouvelle reine, mais c'est une situation parfaite pour nous. J'avoue, à la limite, si on peut laisser se taper dessus, puis genre on passe par l'ouest, du coup, ça m'arrangerait. Ouais, il a recruté un peu, en plus il a recruté du level 2. Là, il y a un mage qui soigne à 8. C'est que du level 2, quasiment, il y a un petit level 1, là. Sans soldat de choc, c'est le level 2. Alors, on va peut-être essayer de passer par là, du coup, plutôt. Toi, tu vas revenir là. On va commencer à se déplacer par ici. Il va nous falloir un peu plus de troupes, de toute façon. On va essayer de ne pas trop se rapprocher là pour ne pas les triggers. Un peu de bol, ils vont charger en ligne droite par ici et par là. Tu vas être allié avec les orques. Je pense que non. Je pense qu'on n'est pas alliés. Ils sont rouges, techniquement. Mais, ils sont eux aussi ennemis de ceux-là, on va dire. Donc, je pense que si on ne les titille pas trop, il y a peut-être moyen qu'ils ne viennent pas nous emmerder. Alors, tu m'as dit que tu voulais un mage. Rapide et robuste. C'est pas mal pour un mage. Ouais. Sinon, on a un rapide et fort, là. Mais, rapide et robuste, ce sera plus facile de te garder en vie. Fals et hag. Ils sont jaunes, mais ça, c'est juste la couleur de leur drapeau pour différencier. C'est pas le fait qu'ils sont ennemis ou pas. C'est juste une manière de colorer les troupes pour reconnaître les factions. On est à moins 11. On est à moins 11. On va prendre deux maisons. Ouais. Faire venir peut-être les brigands qui sont level 2. Ils coûtent un peu cher. On va avoir besoin de... En fait, pour lancer l'assaut sur les murs, il faut qu'on ait des bonnes chances de toucher. Donc, les mecs avec de la magie vont être très forts. On va partir sur ça. Et on va se calmer sur les recrutements. On va voir comment sentir avec ça. J'avais pas vu, c'est un mage, ça aussi, on dirait. La musique est cool, par contre. Ok, on a repris la maison. On rééquilibre un peu les comptes. Toi, tu peux aller jusque là. De toute façon... Ah, ils peuvent passer quand même, là. Rigolo, il n'y a que eux, on dirait. Il doit y avoir des moyens de passer par les montagnes, alors que ces unités-là, non. Les montagnes, ils peuvent pas passer, ouais. Rigolo. Alors que, du coup... Les montagnes, ils peuvent passer. Ça leur coûte 3, mais ils peuvent passer. 3, 4, 5, ok, c'est ça. Ça peut être pas mal, ça, pour essayer de les faire vider un petit peu ces troupes un peu faibles. Là, par contre, il a monté un sacré endroit. Là, ça va être... Le mec, tout à l'arrière, là, il va soigner de lui, tous ceux qui sont autour. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on aurait tendance à passer par les... Ah, ça, c'est infranchissable, là. Il y a des nuages, donc ça, c'est de la montagne infranchissable. On voit le petit symbole croisé, là. Et on voit qu'il y a une virgule infranchissable. Montagne infranchissable de type ordinaire. Bon, du coup, on va prendre de la maison. Pour équilibrer un peu nos comptes. Et on va essayer de se regrouper un peu, quand même. La question étant, est-ce que je reste là, ou est-ce qu'on se contente de ça pour le moment ? On a 34 tours. Est-ce qu'on a des bonus ? On n'a pas de bonus à la fin, donc c'est peut-être la dernière mission du scénario. J'ai bien envie de commencer à avancer. Je vais attendre un tour de plus. Et on va voir. Parce que, ouais, il va quand même falloir de la troupe pour faire tomber ça. On va envoyer les gens capturer ces villages-là. Et on va voir si on peut se défaire de ceux qui sont là, s'ils décident. Ouais, ils décident de sortir. Ça, c'est cool. Et non, ils ont du mal. Lui va peut-être nous emmerder, oui. S'ils décident de prendre des villes, de l'envoyer vers l'arrière. S'ils décident d'envoyer ces chevauchants de loups balader partout pour prendre les maisons. Ah, et la dissimulation, je n'avais pas vu. Ça fait quoi ? Cette unité peut se cacher dans les villages et y rester invisibles des ennemis, à l'exception de ceux qui se tiennent juste à côté. Les ennemis ne peuvent pas voir cette unité quand ils se trouvent dans un village. Le premier à découvrir cette unité perd immédiatement tous ses points de mouvement. Ah, c'est marrant, ça. Alors, du coup, là, on va vouloir éventuellement en attirer un petit peu vers nous. Mais pas trop. Donc, il faudrait qu'on reste dans le coin, là. C'est toi qui as l'attaque empoisonnée, hein ? Non, ça, c'était Alastre. Où est notre mec avec son attaque empoisonnée ? On ne l'a pas rappelé ? Jalak ? Je suis pourtant... Ah, on l'a peut-être pu ? Je l'ai perdu ? Non, pas perdu. Ah, il est là, pardon, excusez-moi. Il est planqué dans la maison. Il est tellement planqué que je ne l'avais même pas vu moi-même. Ok, on va se faire un groupe ici pour tenir éventuellement un assaut. On va aller se faufiler là-haut, prendre de la maison. Voir si on peut éventuellement en attirer quelques-uns en dehors des murs et se les faire. Et toi, alors, toi, t'es bien dissimulé, mais on ne va pas te laisser là. Et là, on va voir s'il y a besoin de gérer l'huile. On va se poser dessus et on va voir s'il essaie de venir. S'il essaie de venir là ou s'il essaie de venir là. On va recruter et envoyer du mec sur la tronche. Excellent. Là, c'est excellent, ça. Ça va l'énerver, l'orque. Parfait. Eh, mine de rien, il n'y va. Ok, il m'attaque. Alors, s'il arrive à prendre d'assaut la forteresse, c'est lui qu'il va falloir qu'on combatte. Ok, là, on va y aller à la flèche. On peut le tuer normalement ou pas. Du coup, avec Falséag, on va essayer de le finir, ça fera un peu d'XP. Excellent. Ici, on va prendre ça. Là, on prend ça. En fait, même, on peut avancer carrément tout là-haut. Alors là, attention. Eux, ils peuvent aller jusqu'ici. Donc, si on se met là, on est safe. Là, on prend le petit village. Là, on va se poser dans la forêt, voir s'ils ont envie de venir. Si on ne se met pas à portée d'attaque, en fait, est-ce qu'ils viennent pour préparer le tour d'après ou est-ce qu'ils restent soft ? Là, il pourrait venir nous attaquer, lui, s'il avait envie. Enfin, il ne nous voit pas, donc non, mais il pourrait avoir envie de venir prendre la ville, par contre. Il me semblait qu'il en avait fait un autre. Ah oui, il est là, son chevaucheur de loup. Il est un peu moins emmerdant pour nous. On a quasiment rééquilibré nos comptes, c'est plutôt bien. On va se faufiler par là-bas. Lui, on va le laisser là. On va voir si le troll a envie de se pointer. Il prend cher, quand même, l'orkin. Ok, visiblement, il ne vient pas. Lui, il va chercher une maison pour se régénérer, mais c'est con, parce qu'il se régénère tout seul, donc il n'y a pas besoin de maison. Les piquiers, ils sont costauds, hein. Vache. Il a fallu moins d'un jour avant que le premier détachement de l'armée de West Noss commence à arriver. Ah, merde. Ah oui, il faut qu'on se bouge le cul, en fait. D'accord. Très bien. Bah, bougeons-nous le cul. Ici, si je prends ça, je génère un assaut, là. En plus, avec de la boule de feu magique, c'est pas idéal. Ok, donc, lui, on va le laisser se balader un peu par là-bas, l'astre, prendre quelques trucs, mais là, il faut qu'on se bouge. Donc, l'objectif, ça va être d'essayer d'attirer ceux-là. Toi, tu peux te mettre là, t'es à 50%. Arcane Naël, il peut attirer, du coup, le lancier, là. Et ça, c'est un tracker, c'est peut-être pas idéal de le mettre en frontal. Quoique, quand même costaud. On va essayer d'attirer un petit peu de monde. C'était pas assez le bordel, en fait, exactement. C'était plutôt trop calme. Je pense qu'on va... Vu qu'on a quand même pas mal de sous, on va se fendre de recrutement, mais peut-être du piu-piu, du coup, juste pour tenir la règle. Une petite brute. On va prendre un voleur avec son cou dans le dos. On va prendre du braconnier. Dommage. Voilà, c'est pas mal. Ah là, les deux, ils sont dans la merde, là. Putain, le 22, là, sérieusement, ça fait mal, quoi. Putain, il va pas tenir l'orque, là. En plus, c'est de la troupe tellement énervée, quoi. Le mec qui était quasiment mort, il a même pas réussi à le finir, quoi. Ah, j'aurais rajouté, là, si ça avait été moi. La vache, il a perdu toute sa force avancée en un tour, quoi. Par contre, là, il avance pas pour me taper. Et là où les humains, ils ont de la force, c'est qu'ils ont beaucoup d'attaques, quoi. Ok. Du coup, visiblement, il va falloir qu'on y aille, nous. Alors, la question, c'est si je vais me poser dans ce truc-là, est-ce que ça compte ? Essayer. Juste pour voir. Je suis à l'intérieur, je vais descendre dans les catacombes, après quelques temps. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait ? Il faut juste qu'on détruise la forteresse, hein. Mais, qu'est-ce qui est fait ? Dis-moi, qu'est-ce qui est fait ? Bon, c'est pas grave. Ici, j'attaque. 7 fois quête, contre 14 fois 2. J'aurai aucun renfort. Il y a lui qui pourra venir par là. Il va plutôt se placer, pour se préparer pour la suite. Alors là, on a dit qu'on était à portée, donc on va pas les attirer pour le moment. Je crois que l'orque ne peut plus recruter. Avec tout ce qu'il a perdu, là, il doit gagner de la thune, hein. Il a quand même beaucoup de maisons, donc si, si, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse recruter. Alors là, par contre, on peut lancer un petit assaut, peut-être. De toute façon, il y a... Il y a Jalak qui est un peu seul, là, donc ça serait bien d'aller l'aider. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On peut aller là, lancer un petit assaut à 70%. Je crois qu'ils essaient d'emporter Ashtide, les idiots ! On fait tellement pas de dégâts, par contre. Quoi ce délire ? Allez, on l'empoisonne, ça va lui donner envie de reculer. On va rester là, parce que je n'ai pas envie que lui vienne prendre la maison. Et là, on a les petits piupius, qui vont venir en renfort, si besoin. De toute façon, ça ne sert à rien de se déployer, là. On ne peut pas aller plus loin. Excellent, on préfère poursuivre ça. Il pouvait aller m'attaquer, là, donc... Et faire gaffe. Par contre, on va prendre cher. Après, ça se trouve, il faut qu'on aille prendre les 4 côtés, là. Et on n'a pas du tout besoin de rentrer dans la forteresse. On va peut-être se contenter de reculer, pour voir. Ok, on a pris toutes les attaques, là. C'est bon. Peut-être pas lui, si je crois qu'il est attaqué, aussi. Bon, l'or qui ne va pas tenir son front, là. Parce qu'il branle, là. Fâche. Ok, il a recruté une troupe, et il a sorti son chef. Regardez là-bas, des cavaliers approchent. Merde, c'est quoi, ça ? Sonnez la charge ! Ah, chevalier d'Elezenphar, voilà que la bataille a commencé sans nous. Même si je vais désobéir à mon père se faisant, notre présence sera d'une grande aide. Préparez les lances. Allons piétiner les armées de Weldyn sous les sabots de nos montures. Une horde de chevaliers portant l'emblème d'Elezenphar, fantastique. Je n'ai jamais vu autant de cavaliers en un seul endroit. Weldyn serait le fiston du seigneur Madoc. Une victoire serait plus importante que ce que je pensais. Cette bataille n'est plus... Cette bataille est plus que pour nos petits villages. Ok. Et du coup, on les contrôle ? Non, pour l'instant, non. Mais par contre, du coup, ils vont prendre des villages, quoi. Et salut, Sobeka ! Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. On ne peut pas aller jusque-là. Fais chier, c'est trop cher. Mais, ouais, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin. Je pense qu'on va reculer ici. En plus, on les a empoisonnés, donc ça va les laminer petit à petit. On va plutôt se préparer pour un assaut de l'autre côté, du coup. Ouais, il n'y a plus le truc, là. Donc, il faut probablement qu'on fasse les quatre, en fait. Je me disais, peut-être qu'il y aurait une quête souterraine et on devra aller faire des trucs. Mais non, je pense qu'il faut qu'on prenne les quatre trappes, là. Et c'est celle-là pour la fin. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on établisse une défense par là, du coup. Et pour ça, on va peut-être avoir besoin de troupes un peu plus efficaces que ça. Lui, là, il pourrait venir nous emmerder. 18 fois 2. Il est hors de portée. Ok. On va rester assez loin. On va mettre un mage, là, en défense. Et ici, on va aller mettre une défense autour de ce petit... Là, on serait à portée, là. Ouais, on serait à portée, donc on va se détendre. Bon, là, c'est le petit assaut de Piu-Piu, mais on va se dire qu'ils vont se massacrer les uns les autres. Donc là, ils prennent des dégâts de poison. Par contre, ils vont tellement repousser l'orque, là. Ça va être la violence. Ouais, ça va être jouable, je pense, Falceag. Ce flanc-là va sans doute être le plus compliqué, parce que j'espérais vraiment que l'orque pourrait tenir, mais le coup des trucs qui lui arrivent dans le dos, là... C'est juste pas possible, quoi. En plus, il y a de l'unité qui fait hyper mal, là, il tape à 18 et tout. Si tu veux foutre, quoi. Ah, là, il va soigner ses mecs. Et là, il préfère se replier. Ok. Bon, en même temps, il a raison, aucun intérêt de rester dehors, hein. Je regarde c'est quoi ces troupes, là. Bon, ça, c'est les lanciers, on dirait. Mais eux, ça a l'air d'être des mecs encore plus efficaces. Ah, il va faire nuit. On va faire un peu plus mal, si on veut. Donc ça, c'est un chevalier. Il sait même pas les lanciers, c'est vraiment du chevalier. Évolue à partir de cavalier. Ah oui, on peut le faire partir en lancier. Ou alors, on le fait partir en chevalier. Et il peut devenir paladin. Grand chevalier, on la connaît pas. Donc ça, c'est des paladins, du coup. Les paladins, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, ils ont du soin, les paladins, pas mal. Alors, elle est capable de prodiguer des soins de base. Elle a une attaque arcane. Qui peut faire des dégâts considérables sur les créatures magiques. Elle a la charge. Oui. La lance avec la charge ou l'épée qui fait les dégâts d'arcane. Par contre, ouais, comme tous les cavaliers, la défense, c'est pas trop son trip. Et lui, du coup, c'est un paladin, ok. Ah, et ça, c'est du lancier. Ah, c'est du lancier avec un skin spécial, du coup. Ok. Fort bien, fort bien. Il l'a recruté, mais il a décidé d'avancer. On va voir comment il se démerde. Donc, là, il y a une montagne pas infranchissable ici. Une montagne pas infranchissable ici. Donc, il faut qu'on se place pour l'attaque. De préférence avec ce genre de troupes, mais pas obligées. Toi, je pense que tu vas tenir cette zone pour le moment. Te soigner un peu. Ici, on va commencer à progresser, puisque visiblement, on va avoir des fessées à mettre. C'est un mage, plutôt derrière. Là, je sais pas si avec nos piupiou, on va pouvoir faire tomber ça. Mais bon, peut-être qu'avec toute notre force d'assaut, là, on va pouvoir rentrer et défoncer un peu tout ça. Parce qu'il a descendu beaucoup de troupes. Là, on pourrait s'infiltrer dans la forteresse. Alors, qui nous reste ? Toi, tu joues pas plus. Toi, tu joues pas plus. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi aussi. Ok. C'est parti. Donc là, il a guéri le poison d'une unité. Il va finir les orques. Toutes les boules de feu qu'échouent. Rigolo. C'est le décès. Oh, il est sorti. Excellent, ça. On va les défoncer, par contre, là. Ça, c'est très très bon s'il décide de sortir. Là, il peut tenir ce truc-là. On s'en fout. Par contre, là, il n'y a plus les orques. Donc, il se replie. Mais l'orque, il n'est pas mort encore. Il recrute. Il y va. Waouh, trois, la vache. Il a défoncé le truc, quoi. Oh, ce mouvement de taré. Ah, putain. Ah, ouais. Ils ont abattu la porte de la forteresse. Repoussez-les. Ah, ouais, l'autre, il... Il bat quoi ? Ok. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mobilité avec cette faction qu'on a, là. Clairement. Par rapport à de la cavalerie, il n'y a pas photo, quoi. Ok. Bon, bah, du coup, là, on va rester en défense. Mais on va probablement le laisser un petit peu encore se démerder. Pas trop s'approcher pour qu'il n'ait pas envie de nous attaquer. Et du coup, là, on peut s'infiltrer. Avec toi. Vas-y, allez, Astre. Défonce-nous cette forteresse. On va juste peut-être avancer un peu pour éviter que tu te prennes vraiment la grosse contre-attaque des familles. Ça, c'est Harper. Elle n'a pas le poison, Harper. Et du coup, l'objectif, ça va être de se déplacer par là-bas, maintenant. Prends la caisse de la trappe en haut à gauche. Ah, bah, oui, oui. C'est ce que je viens de faire, du coup. On met un petit peu de renfort histoire qu'ils aient envie, éventuellement, de venir taper sur nous. Là, on peut finir celui-là. Ça fera toujours un peu d'XP. Il y a moyen, je pense. Voilà, excellent. Gaelden qui devient un bandit de grand chemin. Gaelden. Petit bandit, Gaelden. Petit bandit. Ouais. Oui, t'as un décalage. Bah oui, forcément, il y a toujours un petit décalage. En plus, le temps que je tourne la tête et que je le vois, ce que vous écrivez, il y a toujours un petit décalage, malheureusement. Les aléas du direct, comme on dit. Bon, il va probablement mourir, mais franchement, il a fait le taf. Déjà, il a trigger la panique morale. Ils sont tous en mode « Ah, c'est la merde ! » Non, c'est 4, 4, son attaque de boule de feu. Ça fait mal. Ouais, GG. Beau niveau. Par contre, il a peut-être été un peu présomptueux, lui, on va voir, mais... Alors, les cavaliers, ils y vont comme des sacs. Je pense qu'on s'en serait tirés sans les cavaliers, mais alors, c'est clair que là, les mecs qui se pointent et qui rentrent dans la forteresse en mode gros bourrin, qui font des dégâts de fou, clairement, ça fait plaisir. Il nettoie tellement qu'on va peut-être même pouvoir s'infiltrer par la porte. Il vient de libérer en haut à droite, ouais. Je pense qu'on n'est pas à porter avec personne. Et plutôt que faire le tour, surtout que ça, c'est infranchissable. Non, c'est celle-là avec des nuages, c'est infranchissable. Après, si on rentre dans la forteresse, on va trigger de l'énervement. Je vais relancer une petite attaque là, tenir la ligne avec toi à côté. Tu vas être un peu tout seul si je t'envoie là, malheureusement. C'est un peu trop tôt. Donc là, on se replierait, du coup. On prend le petit fortin. Il faut qu'on amène les mecs avec beaucoup de mouvements et pas trop de malus dans les montagnes. Là, il pourrait avoir envie de venir ici pour nous taper, mais limite, ça me va si je la tire là. Ici, on tient. Ici, Jala qui refait sa quantité astronomique de PV, ça lui prend des plombes. Tous ceux-là, il ne bouge pas. Toi, tu ne bouges pas. Alors, il n'y a plus d'orc, donc il y a moyen qu'il ait envie de remonter, par contre. Mais il va vouloir peut-être repousser aussi la forteresse. Ouh, le 12, là ! La vache ! Ça pique. Ouais, parfait. Il préfère aller attaquer ce qu'il y a dans la forteresse. Rien que pour ça, il est utile le mec. Comment tu vois quand l'orc, il a galéré à rentrer avec leurs chevaux, là ? Il court juste partout et c'est la fête. Ce qui serait rigolo, c'est que si on met un chef là, normalement, théoriquement, on pourrait recruter. Et là, malheureusement, il n'a pas pu se replier sur son truc, donc s'il crève, il n'est pas mort. Ah, il y a l'archer. Ah, pauvre fou ! Stupide orc, reste à ta place. Ok, donc là, ils vont peut-être avoir envie de pousser vers nous. Mais ils sont bien endommagés. Voilà, ça les rend un peu foufou qu'on soit rentrés. T'as même pas réussi à le tuer, quoi. Ils vont aller soigner un peu. Plutôt des bons moves. Dans les 32 dégâts, quoi. Ça, c'est dommage, le double raté, là. Putain, ils font 14, quoi. Dans la matinée, un autre détachement de l'armée de West Nose arrive à. Le problème, c'est qu'ils arrivent sur les côtés qu'on n'a pas gérés, quoi. Bon, ici, pareil, on va rester pour voir un peu ce que font ces gens. On pourra aussi essayer d'avancer pour tenir la zone. On va attendre de voir ce qu'ils font. S'ils commencent à se soigner et tout, on verra. Ici, on peut atteindre ça. Après, on sera pas trop mal. Go. C'est fait. Et par contre, je pense qu'il va être temps, effectivement, de s'infiltrer, là. parce que on fera pas le tour par là, là. On fera pas le tour par ici, je pense pas. Donc là, on peut se faufiler jusqu'ici pour un 60%. Là, on est trop loin pour faire quoi que ce soit. On pourra aller taper lui, ce serait rigolo. Avec les 70%, c'est de l'endu faisable. tout passer par là. Il y a du monde ici aussi, et j'ai rien de rien. Allez, attaque à distance. C'est pas ouf. Après, on est sur du 40-40 dans tous les cas. On va dire que celui qui touche remporte la mise. C'est là que les mages sont censés être utiles quand ils touchent. N'est-ce pas ? J'avais pas fait gaffe, mais c'est que 40% ici. Donc on va rester en défense. Oh, allez là ! 70%, c'est quand même à 70%, quoi. C'est censé être ton avantage d'avoir des chances de toucher intéressantes. Non ! L'autre, il nous touche à chaque fois, quoi. Sans déconner. Bon, on est un peu infiltré. Arcane Naël, il est un petit peu dans le mal. Ici, on va attendre. Le petit détachement ici, on attend encore un tour. Toi, tu te sois encore au moins une fois, je pense. Ouais, 56 sur 80. Prends les maisons en même temps que te rapprocher des orques. Ouais, je veux voir ce qu'ils font eux. Parce que s'ils décident de se replier vers là, on va pouvoir passer derrière. Si je les titille trop, en fait, si je leur donne l'initiative d'attaquer, s'ils viennent vers moi, tu vois, je pourrais les attaquer. Si je leur donne l'initiative, on n'a vraiment que des pioupiou à se faire défoncer. Et en plus, il reste un orque à tuer là, donc il y a moins qu'il reste dans le coin à essayer de jouer au con. il a recruté un cavalier, un cavalier, lui. Là, on le sent le 70%. Là, il fait plaise. Par contre, là, on a 60% et lui, il a 80% normalement. Donc là, c'est un petit peu abusé, par contre. Il n'y a plus beaucoup de cavaliers pour nous aider. Ouais, c'est ce que je craignais, là. Il va pouvoir venir. Allez, rate. Il va falloir qu'on se replie. Ah non, il y a lui encore. Bon, bah, on se repliera pas. Akran Nail tombe ! Ok, ils viennent dans la ville. Donc, ça va être à nous de jouer. Ouf, 32. Ça va être à nous de jouer en avant. On fera pas assez de dégâts pour aller chercher les maisons, là, et éliminer les détachements qui arrivent. Donc, on va plutôt aller essayer d'infiltrer un mec, là. Si on y arrive, théoriquement, c'est censé être gagné. Alors, 70%, c'est parti. Ouah, allez, là ! Alors, est-ce que tu peux faire mieux ? Ouais, là, t'es à 60%, c'est mieux. Il a monté de niveau, ce con, là. Excellent. Ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'on peut aller se mettre, là, avec Fals et Hag. Amolir un peu l'ennemi. C'est une façon de parler. C'est qui que je déplace, là ? Je suis en doute. C'est toi que je déplace. Toi, si je t'amène là. T'as un 50% pas si dégueu, Gaelden. Ici, on peut aller essayer de finir lui. Allez. Excellent. Ça laissera toujours un peu de latitude aux cavaliers, là. Il n'a rien recruté, d'autres. En même temps, il a juste une, deux maisons, donc c'est sûr qu'il n'y a pas à faire de miracle. Maintenant, comment on se met ? Est-ce qu'ici, on tente un assaut ? On pourrait tenter un truc sur lui, là. On se met là, on est à 60%. On est bien défendus. On leur donne envie de venir pour les occuper. Normalement, lui, si j'arrive à le mettre là, peut-être au prochain tour, il a combien de mouvements ? Six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On pourra peut-être recruter. Ça pourrait être intéressant de recruter, là. directement dans la forteresse ennemie. Donc, il n'y a plus que toi et toi, mais pour attaquer, il faudra que tu te mettes là pour un 40%. Sept fois quatre, ça ne vaut pas le coup. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se débarrassent du dernier cavalier, là. Ils prennent les villages. Il arrive à nous attaquer des attaques à 40%. 100%, là. Wow. Ah, la violence, quoi. Putain, on n'a définitivement pas les mêmes 40%. Ok, lui, il vient nous titiller, là. Je crois que c'est toi qui es mort. C'est possible, ouais. Lui, il s'enfuit. Il a bien raison. Voilà, si tu pouvais me débarrasser de lui, ça serait vraiment top. Voilà, nickel. Essayer de nettoyer un peu ce côté-là, là. Putain, le 33, par contre, là, il pique. Ok, on va là. Est-ce qu'on peut recruter ? Allez, on peut recruter. Est-ce que c'est toi qui es mort ? Ouais. C'est toi qui es mort, falsa, je suis désolé. Là, en plus, on ne peut pas vraiment se replier parce qu'on est coincé à mort. Donc Alastre et Glyraen, ils sont dans le mal. Et on ne peut pas atteindre cette zone. On peut atteindre cette zone avec le petit piu-piu ? C'est fait. La forteresse de Elstid commençait à trembler. Nous ne pouvons pas rester ici. La forteresse commence à s'effondrer. Ah oui, du coup, c'est un peu con parce qu'ils sont dedans. Alors attendez, on va recharger le tour. On va essayer de ne pas s'enfoncer plus dans la forteresse comme des imbéciles. Allez, c'est parti. Mort pour la cause, falsa, avec Alolian aussi, on a eu à mourir pour la cause. On ne peut plus se déplacer. Tirons-nous. Là, on est beaucoup trop coincés malheureusement. Il y a des trucs infranchissables. Sans le décès. Sans le décès. Je crains que vous deux, là, vous ne soyez morts pour la cause. Alastre et Glyraen, 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 et ici, du coup, on va se replier peut-être. Reprenons notre position ici. Tenir face à eux, là. On l'abandonne Alolian derrière nous, mais c'est la vie. Alors ici, est-ce qu'on peut tenter une attaque histoire de ne pas rien faire ? Voilà, tu auras raté 50% de tes 70%. C'est nickel, Alastre. C'est bien joué. bon, la cavalerie s'est fait décimer. Les orques aussi. Alian qui tanque. Excellent. non. Ah non. Le one shot finale. Non, on va pas se faire shooter par un archer, faut pas déconner. Je crois que ça marche. Tout le monde sort. Tout le monde sort, sauf Alas qui est totalement stuck. s'il monte de niveau, il est soigné. c'est mort, il a pas monté de niveau. Ici, on est sortis, je pense, techniquement. 14 x 2, tiens, mange, raté. Ça, c'est pas à nous. Ici, bah, c'est mort. Donc, il ne reste plus qu'à tenir notre petite défense là et on est bien. Des tonnes de pierres et de bois s'écroulèrent dans un grondement de tonnerre en soulevant un vaste nuage tournoyant de poussière. Une partie dévala le long des flancs escarpés et l'autre atterrit quelques centaines de mètres sous le niveau du sol dans les boyaux creusés sous la montagne. Par contre, on va pas piller grand chose du coup. Aucun occupant de la forteresse n'en ressortit vivant. Waouh. Le décès, quoi. Désolé, Alastre. Je crois que t'es pas là pour voir ça, mais c'est pas plus mal. Tu m'aurais encore râlé dessus. Mort pour la cause. Donc, on n'a pas besoin d'éliminer ce qui reste du scénario. C'était un vrai choc. J'étais tellement sonné que je me rappelle presque pas de ce qui s'est passé après. Elikrom, je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai pas vu ce qui est arrivé au fils de Madok non plus. Moi et Harper et les autres survivants ont s'élevé et on a couru. On est allé au nord vers Karsin et Hélène Zafar. Leurs patrouilles ont l'air en pagaille. La plupart semblent retourner au sud pour se regrouper. On dirait qu'on a vraiment rayé la chaîne de commandement de Weldyn. Merci, Falséag. Merci beaucoup d'être passé. Bonne fin de soirée. La déception, Gaëlden. Pourquoi on a gagné ? Faut pas être déçu. Je dois m'occuper d'un village. Je dois y retourner, parler à Relana et décider de ce que je fais ensuite. On a un peu de temps, mais pas l'éternité non plus. On est arrivé à Dalben aujourd'hui, le village était vide. Il y avait quelques corps et des maisons brûlées, mais c'était papillé ou quoi que ce soit. C'est une de ces patrouilles de West Note. Maudit soit ses forbans. Quand j'ai vu pour la première fois le village, j'ai cru qu'on avait perdu et que c'était trop tard. Mais maintenant que j'y repense, ce serait bizarre qu'il y en ait aussi peu qui soient morts. Les autres ont dû s'enfuir quelque part, mais je ne vois aucun indice ici. J'ai envoyé Harper à Delwin. J'espère qu'elle trouvera quelque chose là-bas. Pendant ce temps, je laissais cette vieille carcasse se reposer un peu que la vie est juste une grande aventure et remplie de bonheur, que je ne devrais pas réfléchir au truc que je ne peux pas changer. Le monde est immense, plus que des petites gens comme moi. Je n'ai pas le pouvoir de le changer, donc pourquoi pas essayer de vivre aussi bien que possible. En plus, elle dirait que j'ai toujours un petit peu d'elle en Harper, donc que je devrais chérir ma nièce. C'est ce que je fais, Erwin, ce n'est pas facile. Je ne suis pas très courageux, je ne suis pas un guerrier, mais je fais ce que je peux. Je n'ai jamais oublié ces bons moments ensemble. Quelque part, c'est ce qui me permet d'avancer. Moi et Harper, on ne lâchera rien. Harper est revenu aujourd'hui de Delwin. Elle dit qu'elle n'a trouvé personne en vie là-bas, mais qu'il y avait une note. Regardons pour voir ce qui est marqué. Baldrass, tu aurais été fier. On a combattu ces soldats deux fois et on leur a donné une bonne leçon qu'ils n'oublieront pas, mais au final, ce n'était pas assez. On a dû fuir comme des criminels avant qu'ils nous tuent tous. Je ne sais pas si toi et Harper trouverez cette note, mais si oui, j'espère que vous nous trouverez. Tu te souviens des îles pirates dont on entendait parler par les marins des Genzéphars ? On se dirige par là, au sud-ouest de la ville et au-delà de la fin des terres. On se revoit aux Trois-Sœurs, mon ami. Rélana. Alors comme ça, ils ont survécu. Ces îles sont un peu loin, mais je pense que ces vieux os peuvent encore se traîner pour une aventure. Fin. Fin du scénario avec succès. Fin de la campagne avec succès. Excellent. Alors on a juste eu une couronne en argenté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que celle-là, on l'avait fait en... Ah oui, d'accord. On l'a fait en sola, d'accord. Donc là, on l'a terminée en hors-la-loi. On pourrait la terminer en défi si on voulait. Ok, très bien. Et merci Gaelden, merci Sobeka. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu étais déçu, Gaelden ? Parce que Alastra est mouru, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors on peut choisir une autre campagne, si vous voulez. Déçu des morts de nos compagnons. Ah bah ça va, on a perdu 3 troupes, 4 troupes, ce n'est pas si mal. Vu le massacre des orques et des humains. Excusez-moi, j'ai connu la perche, je ne sais pas si ça s'est entendu. Alors, on peut choisir, si vous voulez, une petite campagne après pour faire demain, par exemple. Alors, là, on jouerait des humains. Contre des morts vivants, visiblement. Là, on jouerait des ondins. Là, on jouerait des mages. Là, on est vraiment sur le tout début de Wessnos. On affronterait encore un Seigneur Lich, donc des morts vivants. Ça, c'est la nouvelle campagne qui est sortie avec la mise à jour d'hier, du coup. On jouerait des drakes. Première fois que les drakes sont jouables, ils ont l'air d'avoir une sacrée tête. Le spectre de feu, on jouerait quoi ? Des nains ou des gnomes ? Peut-être des gnomes, plutôt. Ici, on jouerait des elfes. Là, on jouerait des morts vivants. Ça peut être rigolo de jouer des morts vivants, c'est pas si commun. Celle-là, elle est sympa aussi pour jouer des orques. On jouerait des orques face aux humains qu'on trahit l'alliance. Eh bien, bisous, Gailden. Je crois qu'il restait que toi et Sobeka pour choisir qu'est-ce qu'on jouerait ensuite, donc j'arrêterai peut-être. Ou je ferai la campagne orge, je ne sais pas. Ici, on a quoi ? Durant cette campagne, certains mécanismes standards sont modifiés, incluant le cycle journué, les coups de rappeur et l'approche générale et les niveaux de difficulté. Ah oui, donc ça, c'est la campagne qui a été mise aussi avec la mise à jour. Avec vraiment des modifications, un nouveau système dans le rappel des unités et compagnie. Certaines unités peuvent s'attaquer plusieurs fois par tour ou se déplacer après avoir attaqué. Excellent. Toi, tu fais le buisson dans le fond, mais non, on ne te sous-estime pas, Sobeka. Là, on jouerait les nains, visiblement. Et ça, c'est une campagne de mode faite par un... fait par un mec tout seul, d'ailleurs, mais par des joueurs. Inferno 8. Et donc, du coup, dans celle-là, plutôt des magiciens, du coup. Histoire de meillir l'invocateur et son voyage vers des terres inconnues. C'est rigolo parce que du coup, on peut... Les niveaux de difficulté, ils sont personnalisés selon les campagnes, quoi. Alors là, on jouerait des djinns. Ici, on joue plutôt des orques. Celle-là, c'est une petite campagne, 10 scénarios. On peut se la faire. Elle faisait combien, celle qu'on a faite, là ? 7 scénarios. Ça pourrait être intéressant de voir les nouveaux gameplays. Bon, de toute façon, ça fait un épisode de VOD bien long, donc on va l'arrêter là. Sobeka, je ne sais pas si dans tout ce que je t'ai dit, il y a des choses qui t'ont tenté, mais en attendant, on va arrêter la VOD là. Et on papotera éventuellement un peu après en live. J'espère que ça vous a plu. Alors malheureusement, je ne peux pas vous demander en VOD de commenter puisque quand l'épisode sortira, les lives suivants auront probablement été faits. Mais si vous avez un avis, n'hésitez pas à laisser quand même. Ça me permettra de choisir pour éventuellement un live plus plus, une suite plus plus. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Putain. Sous-titrage ST' 501